Et puis, on a vu arriver la vente directe, mais la vente directe traditionnelle. Donc, j'ai repris le mot VDI puisque tout le monde sait ce que c'est qu'un VDI en France, en Belgique aussi, même si on n'a pas le statut, tout le monde sait ce que c'est qu'un VDI. Et dans le traditionnel, si vous voulez, on a juste, dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises, si je prends la plus vieille, tu peux rouer par exemple, elle fabrique évidemment ses produits. Mais c'est une petite minorité d'entreprises, la plus grande majorité des entreprises de VDI traditionnelles sont en réalité des grossistes. – Sous-titrage ST' 501 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 les distributeurs achètent chez l'importateur en direct. Vous voyez un petit peu le conflit et la confusion. Et dans un système de vente directe traditionnel, on fait plus ou moins de 55 ans, 50% pour le producteur ou l'importateur et 50% pour l'entreprise de vente directe, ce qui fait que les marges sont très petites pour pouvoir redistribuer d'une manière très enthousiasmante aux distributeurs et distributrices, qu'on va plutôt appeler des conseillers, des conseillères, des mandateurs. Et les commissions d'ailleurs, en vente directe traditionnelle, varient entre 15 et 25%, plus quelques mini-bonus. Et certaines fois, mais ce n'est pas le plus important dans ma petite démonstration, certaines fois, on a des commissions également sur des réseaux de distribution, en tout cas des mini-commissions d'animation. Et là, pareil, on retrouve malheureusement pour notre profession, je dis bien malheureusement pour notre profession, et peut-être, et j'espère ne blesser personne encore une fois aujourd'hui, mais juste ouvrir un peu les esprits de ceux et celles qui aujourd'hui font moins de 500 euros. Je répète, ce n'est pas normal. Si vous êtes actif ou actif depuis un an dans la même entreprise, moins de 500 euros, ce n'est pas normal. Vous devriez faire plus que ça. Et on a souvent, malheureusement, cet effet de... cet état de cause, parce que les produits qu'on retrouve dans toutes ces petites nouvelles sociétés de marketing direct, de vente direct, sont des produits qu'on retrouve partout ailleurs. Je prends l'exemple des bonbons, parce que c'est le plus flagrant. Pourquoi est-ce que moi, consommateur, je vais acheter une gomme Haribo à un distributeur qui va me la vendre deux fois plus cher que chez Leclerc ou chez Carrefour ? Vous voyez, c'est ça le problème. Mais OK, pour certaines, ça marche. Malheureusement, souvent, les sociétés ne durent pas. Mais c'est un système qui existe, et on a aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes qui travaillent un petit peu avec de très petites marges, qui rament, qui rament, qui rament, mais qui sont très courageux et courageuses pour pouvoir simplement aller chercher quelques centaines d'euros, et pour les meilleurs, un petit biennemi à la fin du mois. Et puis, vous avez le marketing relationnel, ce qu'on appelle le MLM. Et donc, MLM, pourquoi moi, je n'utilise pas trop ? Parce que MLM a toujours cette mauvaise connotation de ces dernières années, pyramide, etc. Et marketing relationnel, c'est un peu plus français. Marketing relationnel, VDI, ça n'est pas incompatible, bien sûr. La plupart des distributeurs en marketing relationnel sont des VDI en France, et des mandataires occasionnels en Belgique. Et là, vous voyez, la répartition, elle est beaucoup plus équitable parce que la plupart des sociétés sont soit des producteurs, soit ont des producteurs exclusifs, mais surtout des produits exclusifs, qui sont complètement différents de ce qu'on trouve ailleurs ou dans le commerce traditionnel. Et les marges du distributeur sont très importantes. 40%, c'est pratiquement le minimum qu'on puisse trouver chez les concurrents. Et ça reste une marge importante, plus 50% du bénéfice, qui est reversé entièrement sous forme de bonus, bonus complémentaire, bonus d'animation, bref, dans le réseau de distributeurs. Ce qui fait qu'on a vraiment dans un système de marketing relationnel, contrairement au système traditionnel ou au système parfois VDI traditionnel où les produits sont souvent comparables, mais plus chers, on a un système gagnant, gagnant, gagnant. C'est évidemment gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour vous et moi, les participants au système, et c'est gagnant pour le consommateur qui trouve un produit obligatoirement de très haute qualité, puisque c'est le bouche-à-oreille qu'on utilise comme publicité, et ce qui ne fonctionne pas, ça se dit très vite, il y a même plus vite. Et donc, gagnant-gagnant aussi parce que le consommateur a trouvé tous les avantages d'un service à domicile tel qu'on l'a aussi, on le dit, conventionnel. Mais pour qu'un MLM fonctionne bien et que tout le monde soit content, il y a des conditions, il faut un bon partenaire, il faut un bon plan de rémunération, et il faut un bon concept produit. Et le concept produit, ce n'est pas le produit que je pense avoir envie de vendre parce que je pense que les clients vont l'acheter. C'est là où beaucoup se trompent. Le concept produit, c'est un concept qui intéresse tout le monde, que tout le monde utilise déjà, mais on apporte du mieux et avec du vrai résultat et surtout de consommation quotidienne. Et beaucoup se trompent au niveau, justement, de rechercher un VDI dans le produit qu'ils espèrent vendre parce que, on peut être d'accord, je pense, sur ce point-là, quand on commence un nouveau VDI, quel que soit le produit, on recommence à faire la même chose que quel que soit le produit. Je veux dire, objectif, prospection, liste de noms, invitation, présentation du produit ou du business, on revient au même principe. C'est la preuve que le client, il achète ce qu'on lui propose et la plupart des sociétés de marketing relationnel, sauf certaines qui sont spécialisées, offrent un concept produit qui interpelle absolument tout le monde. Et puis, il faut aussi, et c'est bien sûr la grande différence aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tellement de formateurs, moins de formatrices, mais beaucoup de formateurs, je vais dire indépendants et qui vous demandent parfois des fortunes, mais ce n'est pas normal non plus que certains distributeurs soient obligés d'aller payer en dehors d'entreprise pour être formé, une bonne entreprise, une bonne structure, tout ça est compris dans le package et on pourrait dire qu'une bonne entreprise de marketing relationnel, tout comme fait, vous offre un package clé en main, le concept, le concept produit, l'accompagnement, la formation et l'accompagnement, vous savez que pour moi c'est très important. Et pour bien faire comprendre pourquoi il y a tellement de personnes qui gagnent moins de 500 euros, c'est parce qu'il y a également quatre types de VDI, quatre types de partenaires dans notre métier. Le premier type, et ce n'est pas encore une fois de la critique, mais ce n'est pas péjoratif parce que chacun doit s'épanouir par rapport à ce qu'il a envie de faire, ou à ce qu'elle a envie de faire et pas par rapport à ce qu'elle n'a pas envie de faire. Et si quelqu'un, en s'activant dans notre métier, va chercher 300 euros en plus par mois, mais s'épanouit, s'occupe, c'est très chouette, c'est très bien. Malheureusement, souvent, ça ne correspond pas aux objectifs qu'on avait en embrassant ce métier. En embrassant ce métier, souvent, parce qu'on nous a promis de changer notre vie, on y a cru, on a cru qu'on voulait doubler, tripler, quadrupler notre revenu. Mais donc, si ça correspond à ce qu'on veut, OK, on peut faire ce que j'appelle moi le VDI traditionnel, conventionnel. On fait quelques démos par mois, quelques home parties par mois et on va chercher 2, 3, 400 euros. En plus, à la fin du mois, c'est très bien, on s'occupe, on bouge, on rencontre du monde. Si c'est pour faire de l'argent et qu'on ne fait que de la home party, là aussi, vous serez d'accord avec moi, on ne va pas pouvoir faire 5 home parties par jour. Je ne dis pas que c'est impossible, mais on ne tient pas la cadence. Quand on en fait déjà une par jour et je sais de quoi je parle, les 20 premières années, ce n'était que de la home party pour moi et pour l'équipe, la home party personnelle et pour les lancements. Donc, c'était tous les jours, tous les jours, parfois deux par jour. Et donc, c'est très prenant et même si les 20 premières années, c'est dans ces années-là que j'ai gagné plus d'argent parce que c'était un mix. Et donc, justement, ici, cette image représente un mix, une vieille, des mots tupperware parce que c'est une des plus vieilles sociétés qui fonctionne toujours, bien sûr. Et on peut aussi dire un couple de businessmen et businesswoman. Et donc, le vieille traditionnel, ça rapporte entre 5 et 15 000 euros de revenus par an. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce chiffre, le contrôler, le vérifier, mais c'est à peu près ça. Vous savez, encore une fois, après autant d'années, j'ai rencontré tellement de personnes, je parle avec tellement de personnes qui ne sont pas dans mon réseau et avec qui on échange, que ce soit en accompagnement, en conseil gratuit, des choses comme ça. bref, on avait fait un immense sondage en 2003 avec Christian où on avait été effaré de voir le nombre de personnes qui ne baignaient pas 500 euros. C'est à peu près aujourd'hui 80 % des gens. Et c'est très bien si encore une fois, on est content avec ça et que ça nous épanouit, c'est l'important. Et puis, on a ce que je considère être mon métier. Moi, j'appelle ça les pros du marketing relationnel, c'est-à-dire des personnes qui en ont fait leur profession. Et donc, je répète, c'est mon cas, je ne suis pas ni plus ni moins. Et là, on peut effectivement espérer des revenus entre 50 et 150 000 euros par an selon l'intensité de travail, etc. Et on a ensuite la troisième catégorie que j'appelle les top leaders. C'est quelqu'un qui gagne aujourd'hui des revenus absolument dépassant notre pouvoir d'imagination. Donc, les top leaders, ils font entre 500 000 euros par an à X, peut-être 1 million par an. Bien sûr, on n'y croit pas. Pourtant, ça existe dans toutes les entreprises, dans toutes les grosses boîtes aujourd'hui de marketing relationnel, Frédéric M, LR, FM Group, Vegas Cosmetic, j'en oublie, Amoe, NL International, les grosses boîtes de MLM, bien sûr, qu'il y a des leaders qui dépassent ce genre de revenus. Et ça dépasse notre pouvoir d'imagination. Et la quatrième catégorie, eh bien, malheureusement, c'est les rêveurs, les utopistes, les gens qui font que de chercher après de nouveaux systèmes. Si vous êtes de temps en temps dans les groupes, je mets 25 guillemets, dans les groupes VDI sur Facebook, on voit ça tous les jours, tous les jours, c'est une catastrophe. On peut voir comme connerie les nouveaux systèmes qui vont démarrer, qui sont après pré-lancement, pré-lancement révolutionnaire, on ne vend plus rien, on ne recrute plus personne, vous allez devenir riche. Il y a tellement de choses tous les jours, tous les jours, qu'il y a ce groupe de personnes, et d'ailleurs, ils reviennent, ils sont toujours les mêmes noms. C'est toujours Dupont qui va relancer un système tous les mois. Bientôt, on va faire ça tous les jours, on va relancer un nouveau truc tous les jours, donc je veux dire avec la même personne. Voilà, et ces gens-là ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien, ils vous disent être dans le MLM depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais sans rien faire, sans n'avoir jamais été stable et faire quelque chose. Donc, voilà un petit peu pourquoi certains gagnent beaucoup d'argent et 80% ont moins de 500, mais ce n'est pas la seule raison. Sous-titrage ST' 501